Fort de deux épisodes de Nyo plus que prometteur et d'un Final Fantasy Origin qui ne restera pas dans les mémoires, la Team Ninja nous revient en force avec deux titres en préparation. D'un côté Rise of the Ronin, un Ghost of Tsushima-like ambitieux et de l'autre Wolong Fallen Dynasty qui s'inscrit lui dans la directe lignée de la licence Nyo. Développeur historique de Ninja Gaiden, la Team Ninja est souvent pointée pour des jeux à la DA bien marqués, un système de combat poussé et une difficulté accrue, à tel point qu'on a souvent du mal à qualifier leur jeu de Souls-like tant la philosophie explorée et le côté Die and Retry abusif semblent aux antipodes de ce qui est proposé par FromSoftware. Alors qu'en est-il de ce Wolong sur lequel on a pu poser les mains pour une démo de une heure environ ? Eh bien nous allons le voir en détail mais j'ai vraiment le sentiment que la Team Ninja est en train de nous préparer son petit chef-d'oeuvre. On pouvait dans cette démo explorer une seule zone qu'on imagine être une zone de début de jeu et la première chose qui m'a sauté aux yeux et dont je voudrais vous faire part c'est le bon technique et graphique qui semble avoir été réalisé par la Team Ninja. Je ne sais pas si vous avez joué à Nioh récemment ou à plus long terme et oui on est sur Next Gen mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point le studio semble avoir progressé. Que ce soit en terme de distance d'affichage, de profondeur des décors, de qualité des textures, tout a vraiment été amélioré et c'est plutôt bon signe. Car en effet on reprochait souvent aux Nioh d'être des bons jeux sur le plan du gameplay mais d'être un peu à la ramasse au niveau graphique. Là il me semble que c'est un reproche qu'on ne pourra pas faire à ce Wolong. Alors bien sûr on a toujours cette DA un peu spéciale de la part de la Team Ninja dans le sens où vous allez croiser toutes sortes d'ennemis dans cette démo sans vraiment de cohérence. On a des tigres géants en passant par des sirènes puis un oiseau qui lance des éclairs. Mais bon on peut imaginer qu'ils ont voulu mettre la totale dans cette démo et de toute façon c'est pas vraiment là dessus qu'on les attend. Pour le reste les cinématiques ont l'air toujours aussi léché, la cinématique d'introduction du boss de la démo est vraiment top et pour avoir fait les Nioh, je sais que la Team Ninja est douée quand il s'agit de nous raconter une bonne histoire. Allez parlons du nerf de la guerre, le gameplay. La démo commence classiquement par votre choix de personnage et première petite originalité puisqu'on ne choisit pas vraiment une classe mais un élément entre feu, eau, terre, métal et bois. Alors bien sûr le feu va jouer plutôt sur l'attaque, l'eau sur la discrétion, la terre sur la défense etc et ça va être à vous de répartir toutes ses stats selon votre style de jeu. On a toujours un bon panel d'armes avec des sabres, des épées, double lames, des lances et évidemment ces armes scale différemment selon l'élément que vous avez choisi, là dessus je ne vous apprends rien. Pour ce qui est des bases du combat ça a vraiment été simplifié par rapport à ce que c'était dans Nioh, je ne sais pas si vous vous souvenez du système de posture, posture haute, posture basse qui compliquait un peu les choses, tout ça a été supprimé pour laisser place à un coup léger, un coup puissant, une esquive et une parade. Alors bien sûr on va parler de tous les petits systèmes qui ont été rajoutés à côté mais voilà sur les bases du combat ça a été allégé avec la disparition de ce système de posture. Les animations elles ont gagné je trouve en finesse, en fluidité, que ce soit pour vous ou vos ennemis. On sent de suite que la difficulté va être au rendez-vous, les ennemis sont ultra agressifs et la moindre seconde d'hésitation vous sera fatale. C'est vrai que là le niveau de difficulté de la démo est peut-être un peu hardcore mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous ai parlé de nouveaux systèmes qui se juxtaposent aux bases du combat et je critiquais récemment un Steel Rising pour son manque d'originalité. Là autant dire que la Team Ninja, ils ont pas peur de prendre des risques et de proposer de nouvelles choses et ça fait plaisir. Commençons avec le système de Karma ou barre de morale comme elle est appelée dans le jeu. C'est une barre d'endurance ou de posture tout ce qu'il y a de plus classique sauf que l'originalité est qu'elle peut se remplir soit en positif soit en négatif. Quand vous exécutez des coups puissants, des coups spéciaux ou de la magie, cette barre se remplit vers le négatif et si elle est pleine, vous êtes stun pour quelques secondes et vous exposez à une mort certaine. Par contre quand vous assénez des coups légers, que vous réussissez des esquives ou des parades parfaites, là elle va se remplir dans le positif. Tout le système de combat va donc reposer sur la gestion de cette barre. L'idée va être de remplir votre morale vers le positif en donnant quelques coups légers et une fois que la barre est remplie dans le bleu, vous vous faites plaisir en envoyant des coups spéciaux, des coups puissants, de la magie. C'est une idée vraiment originale, très intéressante, on a l'habitude d'avoir des barres d'endurance mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu une barre de posture comme cela qui peut se remplir soit dans le négatif soit dans le positif. Cette barre de morale est complétée par un autre système, le système de bravoure qui est représenté par un niveau au dessus de votre santé. En fait il faut le considérer comme un niveau d'expérience propre à la zone que vous êtes en train d'explorer et qui peut osciller entre 0 et 20. Plus vous terrassez des ennemis, plus votre niveau de bravoure augmente et plus vous êtes puissant. A l'inverse quand vous prenez des coups ou vous faites tuer, votre niveau de bravoure diminue. L'astuce c'est que les ennemis aussi ont un niveau de bravoure et si au début de la zone vous êtes niveau 1 et que vous tombez sur un ennemi niveau 20, vous allez vous faire défoncer. Il faudra donc plutôt rebrousser chemin et revenir l'affronter plus tard. C'est super intelligent comme système car ça va calibrer votre progression et votre exploration de la zone et ça va rajouter un petit côté stratégique. A un moment vous allez vous dire ah ça y est là je suis niveau 20, je vais pouvoir revenir sur mes pas et affronter cet ennemi que j'avais laissé de côté donc c'est assez intéressant. Encore plus malin, quand un ennemi parvient à vous tuer, il prend la confiance et son niveau de bravoure augmente. Vous avez alors la possibilité d'aller vous venger pour récupérer votre XP et votre niveau de bravoure initial. Alors attention, il ne faut pas que ce système devienne un serpent qui se mord la queue car si vous mourrez en boucle contre un ennemi, il va devenir surpuissant. Vous, vous allez être de plus en plus faible et ça peut vite générer de la frustration. Heureusement, la team ninja a pensé à tout puisque vous avez des checkpoints qui vont vous permettre de sauvegarder votre niveau de bravoure. On a les drapeaux de combat où vous pouvez vous reposer et monter de niveau et des drapeaux repères qui par exemple vont servir pour sauvegarder votre niveau de bravoure à 10. Ainsi, même si vous mourrez, votre niveau de bravoure ne pourra pas descendre en dessous de 10. Ajouté à ça, j'ai pu voir dans l'inventaire un objet qui permettait de s'affranchir de la vengeance et de réinitialiser le niveau de bravoure des ennemis. Donc là encore, on a pensé à tout pour éviter de se retrouver bloqué. What ? Quelle arnaque. Oula, on peut utiliser ça peut-être. Ouh, pas mal. Et ça ? Oh, j'ai une épée de feu. Oh, bouge ! Oh non ! Comme je le disais, ces nouveaux systèmes fonctionnent plutôt bien. Par contre, j'ai une peur, c'est qu'on tombe dans l'avalanche d'informations. Car à côté de cette barre de morale et du système de bravoure, on a les bases du combat, la magie, la possibilité de lancer des attaques spéciales. On a aussi l'animal totem que l'on peut invoquer de deux façons différentes. On a la deuxième arme avec la feature qui permet de parer spécifiquement avec cette deuxième arme. Donc, on a énormément d'informations, de possibilités avec un mapping des touches un peu compliqué et on a vite fait de s'emmêler les pinceaux. Donc, j'ai très peur que le joueur casual, mais pas que, se retrouve vite noyé sous un torrent de possibilités et d'informations qui peut amener à terme à de la frustration. Tout le défi qui s'impose à la Team Ninja va donc être l'équilibrage de tous ces systèmes, pour éviter que l'on tombe dans une impression de trop-plein. Pour prendre un exemple plus pratique sur la démo, j'ai trouvé que la magie consommait beaucoup trop de morale comparativement aux dégâts qu'elle permet d'infliger. Même chose pour l'esquive. Il faudra également revoir la gestion du soin. Ce n'est pas le fait que cela prenne du temps qui m'a dérangé, mais plus le fait de devoir spammer une bonne dizaine de fois la touche pour que mon personnage se décide enfin à se soigner. Un petit mot enfin sur la caméra, je l'ai dit les ennemis sont très agressifs, et souvent vous vous retrouvez dans des environnements assez restreints. On sent bien qu'à certains moments, la gestion de la caméra va devenir votre pire ennemi dans le jeu. Ce sont donc tous ces points de détail sur lesquels la Team Ninja va devoir travailler, mais qui seront primordiaux, car ce sont eux qui définiront la qualité de l'expérience finale. Néanmoins, je chipote et je dois avouer qu'au bout de 30 minutes, une heure de jeu, on commence déjà à s'habituer à tous ces systèmes et il y a un flot qui se dégage du jeu. On prend plaisir à enchaîner les parades parfaites, les exécutions, les assassinats aériens. Car oui, un saut a été ajouté et il apporte énormément de verticalité au gameplay, avec la possibilité de surprendre les ennemis par dessus. Le level design est excellent et rien que sur cette zone de la démo, on a l'impression d'avoir 4 à 5 étages différents sur une zone assez restreinte. On retrouve alors immédiatement cette dimension stratégique qu'on avait dans les Nioh, avec l'idée de bien planifier ses attaques. On ne peut pas foncer dans le tas et c'est en ça que la philosophie de la Team Ninja est si particulière. Dans un FromSoft, l'idée est de vous dire que si vous jouez bien, même à 1 contre 10, vous pouvez vous en sortir. Là, dans Wolong, vous foncez dans le tas à 1 contre 5 et c'est fini. Il va donc falloir prendre du recul et se dire « Ah bah cet ennemi là, peut-être que je peux l'éliminer à l'arc à distance et derrière je vais invoquer mon animal totem ». On a donc ce côté die and retry excessif qui est de retour, avec l'idée de devoir masteriser une zone pour s'en sortir et c'est en ce sens que les jeux de la Team Ninja ne peuvent pas pour moi être comparés à des Souls-like. J'ai également apprécié que le loot excessif des jeux Nioh ait été globalement bien réduit et les menus améliorés avec un système d'étoiles qui permet de voir immédiatement la qualité d'un objet. On sent que là-dessus ils ont été à l'écoute des joueurs qui critiquaient le côté loot à gogo des précédents jeux. J'aimerais enfin dire quelques mots sur le boss de cette démo, un boss en deux parties avec une première assez anecdotique qui peut commencer à montrer les limites de ce système de morale car on peut enfermer le boss dans une boucle infinie où l'on enchaîne attaque légère et attaque puissante et du coup il est tout le temps stun, ce qui rend cette P1 assez inintéressante. Et une P2 extrêmement difficile, peut-être un peu trop, et je ne pense pas qu'il faudra s'attendre à une difficulté moindre d'ici à la sortie du jeu. En conclusion, ce que je peux vous dire c'est que j'ai été ultra emballé par cette démo, je n'avais qu'une hâte à la fin c'était de continuer et je me languis de mettre la main sur la version définitive. J'ai vraiment le sentiment que la Team Ninja est en train de nous préparer son petit chef-d'oeuvre et c'est selon moi l'un des jeux sur lequel il faudra compter début 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez pu tester cette démo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao !